Eh bien écoutez, je rentrais chez moi tranquillement, je revenais de l'école et je regarde un petit coup mes notifications Discord. Et le chapitre de Berserk est sorti alors qu'il était prévu pour demain normalement. Ou alors c'est juste moi qui me suis mis en tête qu'il sortait demain et au final c'est le demain du Japon et du coup c'était pas tout à fait la bonne date et du coup ça sort aujourd'hui et voilà ! Le chapitre de Berserk, le dernier chapitre, est sorti. Je m'attendais pas du tout à ça, ça... Voilà, je comptais faire un petit live demain soir, voilà, début de week-end, j'ai pas de DS le samedi donc voilà je pourrais faire ça tranquille. Oh putain, je peux pas attendre un jour, c'est beaucoup trop de me demander. Un jour, alors que le dernier chapitre de Berserk est sorti, est-ce que c'est le dernier ? Est-ce que d'autres chapitres vont arriver ? Je ne sais pas. Et c'est justement ce que j'espère qu'on aura comme réponse dans cette vidéo, cette phrase n'avait aucun sens. On a déjà une petite page de couverture tranquille avec des caractères japonais que je ne saurais traduire. Chapitre 364, des larmes comme la rosée matinale. Ça annonce du lourd. Il y a 15 pages. Oh putain, il va y avoir des pages doubles. Oh ! Ok, ça commence exactement avec le Moonlight Child et je rappelle que ce gamin, j'avais vu une petite théorie tranquille et j'avais vu que ce gamin pourrait être Griffith. Voilà que lui, le gamin, il apparaît seulement une fois par pleine lune, toujours en pleine lune. Et Griffith, dans un des derniers chapitres, il voulait se barrer à cause d'une pleine lune. Il regardait la lune et il disait, c'est bon, c'est le moment. Et il se barrait. Et donc, le moment, ça pourrait être que Griffith se transforme en ce gamin et que du coup, il ne puisse pas rester comme ça dans son propre royaume. Et que ce gamin pourrait être le gosse de Casca et Guts, ce qui semble assez évident. Voilà, pour moi, ça semblait évident que ce gamin était le gamin de Guts et Casca, mais je me demandais, il est dans Griffith, alors comment il a survécu ? Et bien là, voilà, la réponse à tout, c'est qu'il était dans Griffith et qu'il apparaît seulement en pleine lune. Donc là, on vient sur le gamin, c'est Griffith qui dit, tu l'as trouvé, le voilà, oh, le gamin était encore en vie. Ah, je l'ai vu sur mon île, tu as nagé jusqu'ici ? Putain, je demande pourquoi il ne se doute toujours pas de quoi que ce soit. Il s'est infiltré, c'est là, c'est qu'il doit être le roi des pétales virlottants d'Anan, n'est-ce pas ? Vous avez pris cette forme pour veiller sur notre voyage et nous apparaître maintes fois. Ah oui, je me souviens que tu as déjà dit ça. Vraiment ? Oui, tu en es sûr ? T'as un truc à redire là-dessus, tout cas. Bon, là, c'est vrai qu'au début, il théorisait un petit peu que ce gamin pourrait être quelqu'un qui venait de Elf Helm en tant qu'éclaireur ou quelque chose comme ça. Tu voulais jouer avec les enfants, je comprends, mais prendre la forme d'un enfant, ça allait un peu trop loin. Tati, je rappelle qu'on est de la même famille, c'est gênant. De quelle tati parle-tu, Puck ? Et voilà, une tarte à citrouille toute fraîche. Oh, qu'il est mignon, qui est cet enfant ? Bon, là, du coup, on voit que ce n'est pas du tout la même personne. Vous ne le connaissez pas, Danan ? Il n'est pas de cette île, non ? Tu t'es trompé, on dirait. Tiens le coup, je dirais, ok. T'es à cet âge où tu veux te la raconter, hein, cher Ké ? Oh ouais, tu nous avais déjà dit ça fièrement sur le bateau. Tu te vanges de ce qui t'est arrivé ce matin ? Ah, tu m'énerves. Tu prends un air suffisant malgré ta stupidité. Les idiots sont toujours suffisants. Désolé. Peux-tu l'amener à l'étage, voir Casca ? Bien sûr. Je rappelle que ce gamin peut être griffif. Je vous le rappellerai toutes les deux minutes, mais je vous le rappelle encore une fois. Voilà, j'ai pas vraiment grand-chose à redire pour l'instant, mais... Bon, du coup, c'est un peu triste, mais Guts ne peut pas aller jusqu'à... Casca par lui-même. Voilà, il peut toujours pas. Et ça va très sûrement se finir là-dessus, je suppose. J'avais aussi parlé du fait qu'il pouvait y avoir une ellipse. Et pas une éclipse. Faut pas que je confonde les deux mots, parce que... D'Aversark, ça a une différence totale. Une éclipse entre l'arc final et l'arc Elf Helm. Qui pourrait faire un petit peu de power-up et... Je sais pas trop quoi. Et lui ? Bah, lui, il reste là, et elle... Et elle, elle continue à se souvenir du gamin ? Bah oui, elle se souvient encore des souvenirs de... Comment elle l'appelait déjà ? Je crois qu'il... Dans le Reddit Bercer, je crois qu'il l'appelle Potato Casca. Mais elle avait un autre nom, là, qu'on lui avait donné pendant l'arc... De la tour des châtiments, qui était vraiment un arc magnifique. J'ai oublié Hélène, je crois. Voilà. Ah, j'avais déjà vu cette image un petit peu partout, avant que le scan ne sorte. Je pensais pas qu'elle venait du scan direct. C'est étonnant. Voilà, Guts qui continue de s'entraîner et... Et qui commence à perdre la main. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il utilise l'armure de Bercer, qu'il... Il souhaite des dégâts lui-même. Donc là, il... Il commencera à subir les répercussions. Bah ouais, on dirait que je ne vaux toujours rien sans. Ah non. Non, c'est juste qu'en fait, c'est... Eh ben. Eh, eh ! Qu'est-ce qu'il fout ? Je me disais aussi, quoi, tu veux jouer au chevalier ? Bon sang, c'est quoi le truc avec toi ? Non. Oui bon, ça c'était évident, on le savait que c'était ce gamin. Mais elle, du coup, elle vient de s'en rendre compte. Mademoiselle Casca, j'ai rêvé que les nuits de pleine lune, je devenais un enfant et ressentais une ch... Une chaleur familière... Putain, non. Griffith qui revient. Mais en me réveillant, je ne ressentais que la solitude, ça n'a pas s'arrêté sur ça. Qui disparaissait rapidement, avec juste une larme, comme la rosée du matin. Putain. Ça se finit sur ça ? Waouh. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu choqué de ce scan. Oh putain. Ça s'arrête là-dessus, c'est la dernière page. Ok, donc... Au moins, ça permet de confirmer plusieurs théories. Justement, la théorie dont je vous parlais au début de la vidéo. Mais putain. Le travail de Kentaro Miura va donc s'achever là-dessus. Et je m'attendais à une petite page, en plus, avec des notes sur un petit peu des nouvelles, sur qu'est-ce qui va se passer avec Versace. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de nouvelles sur est-ce que ça s'arrête, est-ce que ça continue. C'est déjà la première vraie rencontre entre Griffith et Guts depuis l'arc de la tour des châtiments, ce qui remonte à très loin. Pour les personnes qui suivent le truc depuis le début, je suis sûr que ça va remonter à 20 ans, 30 ans, je ne sais pas quoi. Enfin, ça va remonter à très loin. Et en termes de tomes, ça remonte à la moitié du manga, quand même. Le tome 22, précisément. Il y avait eu quelques autres au moment où ils se croisaient vite fait, mais ils ne se parlaient pas vraiment. Là, c'est la première fois depuis 20 tomes qu'on revoit Griffith, qui rencontre Guts. Je n'arrive pas à discerner ce qu'avait prévu Kantero Miura. Est-ce qu'il avait prévu juste une discussion tranquille ? Voilà, une discussion entre Griffith et Guts qui discute de comment ça va se passer par la suite. Est-ce que Guts va vouloir prendre sa revanche ? Est-ce que Griffith va accepter Guts comme il est ? Enfin, je veux dire, est-ce que Griffith a en tête, à ce moment-là, qu'il peut encore se faire pardonner par Guts ? Et qu'ils peuvent chacun mener leur propre vie, chacun de leur côté. Est-ce que ce serait passé à son plan et qu'il ne serait pas venu, déjà à cause du Moonlight Child, mais en plus de ça qu'il se dirait que... J'ai un insecte dans le cou, parfait. Mais qu'il se dirait que ça peut encore se pardonner. Et que du coup, il sera là pour tenter de remettre les choses en ordre. Mais on sait tous que ce manga, c'est juste le chemin de Guts, le chemin de Griffith, et les deux partent en parallèle jusqu'au moment où ils vont se croiser pour se défoncer la gueule. On sait que ça doit se finir comme ça. Et donc, si lui, il est venu discuter comme ça, et bien Guts, il va refuser totalement. Est-ce que le combat final était prévu maintenant ? Je pense pas. Parce que moi, je m'attendais à un assaut de Guts et toute son équipe, là, comment... Il y aurait un petit peu une division en deux équipes. L'équipe de Griffith qui est faite de lui, les Godhands, Void y compris, enfin, plein de monde, toutes les personnes qu'il a réussi à rallier à sa cause. Et d'un autre côté, Guts qui serait avec toute l'équipe qu'il a rassemblée sur Half-Helm. Avec l'équipe que Rickert a mis en place en quittant Falcogna. Et je pensais que ces deux équipes allaient se taper à la gueule, quoi. Enfin, pour moi, c'était à peu près la fin qui était prévue pour le manga. Et là... Là, c'est un truc de malade. Je vais revenir un petit peu sur son dialogue. J'ai rêvé que les nuits de pleine lune, je devenais un enfant et ressentais une chaleur familière. Mais en me réveillant, je ne ressentais que de la solitude, qui disparaissait rapidement avec juste une larme, comme la rosée du matin. Donc, il se rappelle de ce qu'a vécu le gamin. Enfin, en tout cas, il se rappelle vaguement, mais il sait qu'il se transformait en gamin. Ça veut dire qu'il n'a pas totalement le contrôle de lui-même et qu'il a une faiblesse ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça signifie que Griffith a une faiblesse ? Mais ça signifie... Putain, c'est encore plus compliqué que ça ! La faiblesse de Griffith est une faiblesse de Guts et Casca. Ils ne peuvent pas tuer Griffith sans tuer leur propre gamin. Et c'est impossible de se parier les deux. Enfin, Griffith est né à partir du gamin. C'est un peu dégueulasse, dit comme ça, mais... Voilà, dans l'arc de la tour des châtiments, il y a eu Griffith parce qu'il y a eu le gamin. Oh putain, wow, wow, wow. Là, là... Là, je dois vous avouer qu'il y a tout qui se chamboule dans ma tête. Je ne sais pas trop comment gérer tout ça. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vais vous upload la vidéo ce soir dans la soirée. Je pense que j'en ai pour une petite dizaine de minutes de montage après, je devrais aller. Je pense que je peux vous sortir ça dans la soirée. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est en description, qui est entièrement consacré à Berserk. Là, je vois déjà la même réaction que quelqu'un... J'ai eu la même réaction que quelqu'un ici qui dit « Guts et Griffith n'ont pas eu de réelle interaction depuis la réunion sur la montagne des épées. Et ce chapitre était publié en 2001. » Voilà, c'était 20 ans, comme je l'avais dit. Pour les personnes qui suivaient vraiment Berserk, chapitre par chapitre depuis le début ou depuis très longtemps, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas vu ce genre d'interaction. C'est incroyable. Je ne trouve pas vraiment de communiquer ou quoi que ce soit. Je continuerai de mettre les informations par rapport à Berserk sur le serveur Discord dont je parlais. Donc voilà, c'était le dernier chapitre de Berserk. Qui est absolument fabuleux. Je ne sais pas s'il n'aurait pu faire une meilleure fin ou pas, mais... Là, je pense que c'est une belle action qui se finit. Voilà. Je pense que c'est une belle fin pour le Berserk de Kentaro Miura. Et surtout que maintenant qu'il y a 7 chapitres qui sont sortis après le tome 40, qu'il fait 7 chapitres, le tome 41 va pouvoir sortir en décembre. Enfin, décembre au Japon. Donc, côté mars-avril pour que ça sorte en France. Mais bref, voilà. J'espère que ce chapitre vous aura plu. Avant, il m'a énormément plu. Voilà. Ça va me manquer. Ça va me manquer de lire des chapitres de Kentaro Miura. Mais... Voilà. Il nous laisse quand même une très belle fin. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Là, c'était vraiment exceptionnel. Je ne sais pas trop si je continuerai de faire des vidéos ou pas au même temps que mes cours et tout. Mais là, c'est vraiment une vidéo que je devais faire. Que je comptais faire justement ce week-end. Donc, ça prend un petit peu sur mon temps avec les devoirs, mais ce n'est pas grave. C'était Tristan de la Respect Corporation. Bye bye. Alors, attendez. Je recorde ça très vite fait, mais apparemment, ce n'est pas totalement la fin. Je me suis peut-être un petit peu emballé. Apparemment, ça serait une version incomplète du chapitre. Il y aura encore 15 pages à peu près qui devraient arriver. Donc, je ferai une seconde vidéo sur ces autres pages. On fera une autre vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que ça sortira. Peut-être que ça sortira au final demain, mais... Donc, on se retrouve peut-être demain pour le reste du chapitre.